J'ai officiellement brisé les liens avec le trône de fer. BIM ! Et voilà, bim ! Bim ! Le Nord. Le Nord officiel et indépendant. Et voilà, gloire à sa grâce et d'art de la maison Stark, roi du Nord, roi de l'hiver et des premiers hommes, seigneur de Winterfell et protecteur du royaume. Le roi du Nord. The King of the North. The King of the North. Ça y est ! Stark est devenu roi du Nord ! Si c'est pas beau, ça ! C'est comme ça que la série aurait dû se passer ! C'est comme ça que la série aurait dû se passer ! Eder Stark est officiellement roi du Nord. Ça fait plaisir. Bon, je suis en vie, ça c'est cool. Maintenant, il faut que je fasse des alliances. Je suis allé avec le bif. De toute façon, je suis allé avec le bif et les conflans. Ça, ça fait plaisir. Maintenant, il faut vraiment que je tienne les Lannisters. Mais pour ça, il faut que Tywin fasse des enfants. Ça, c'est chiant. J'aurais pu, en plus, en plus, j'aurais pu, dès la mort de Robert, récupérer Cersei rapidement. Mais bon, voilà. Je nomme si lui, je peux le tuer. Parce que lui, on ne sait même pas de quelle famille il vient. Il est naze. Ouais, 18% de chance de le tuer. Donc, laisse tomber. Je ne vais pas essayer. Parce que si j'avais une alliance avec les Lannisters, ce serait vraiment sympa. Bon, pour le coup, je ne vais pas avoir d'alliance avec les Lannisters. Impossible. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est vrai qu'il ne peut même plus faire d'enfant. Parce qu'il ne veut pas se remarier, Tywin. C'est quand même bizarre. Je me demande si... Non, je ne peux pas. Et les fiançailles ? Imaginez que j'ai fiancé Tywin avec une de mes filles. Non, en plus, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est un veuf. Et il n'arrive pas à se remettre de la mort de sa femme. Déshonorable. Et il a tenté d'assassiner quelqu'un en plus. Ah, bravo, Tywin. Je ne te félicite pas. Et donc, pendant ce temps-là, il y a Geoffrey qui est en train de manger sa race. Il est en train de perdre, vraiment, là ? Non, non, il gagne, en plus, il gagne. De toute façon, c'est grâce à Tywin qu'il a rejoint. Mais ça va vraiment une grosse guerre. Le bif, il y a les Conflans et le Val qui sont face à eux, plus quelques autres lords et ladies suzerains. Beaucoup de ladies, d'ailleurs. Et donc, là, de l'autre côté du Trône de Fer, il y a les Terres de l'Orage, il y a les Terres de l'Ouest, il y a quelques lords, et il y a Dorne. Je le regrette de vous informer que le royaume abrite un traître. Cet oeuf pourrait complotter pour provoquer votre chute, comme en témoigne la preuve que je joins à cette lettre. Qui ? C'est lui, mon maître des lois ? Maréchal, ramenez-moi ce traître. J'ai pas confiance. Franchement, pour le coup, j'ai pas confiance. S'il me dit qu'il y a un problème, c'est que ça doit pas être... Ça doit pas venir du ciel, quand même. Ah, ma margerie va devenir ma maîtresse des lois. Qui m'aime le moins dans mes vassaux ? Tout le monde m'adore. Enfin, tout le monde m'adore. Ah, toujours les Terres. Toujours les Terres. Bon. Les Terres, les Terres. Margerie, tu vas améliorer les relations féodales avec les Terres. Ok, bon. Ça c'est fait. Comment ça se passe avec mes autres enfants ? Sansa. Ouah, Sansa aussi, elle va devenir très compétente. Là, il y a de grosses compétences. En diplomatie. Et de grosses compétences en intrigue. Ça fait plaisir. Sansa. Arya, elle. Bon, je pense qu'elle va devenir une bonne combattante. Même si là, pour l'instant, c'est assez... C'est assez compromis. Lyanna Stark, ma troisième fille. Elle, bon, je pense qu'elle est plutôt partie pour avoir de bonnes stats en diplomatie. Et ma dernière fille aussi en diplomatie, je pense. Bon, allez, on continue. Ah oui, il faut que je voie pour mes prisonniers. Il faut que je voie pour mes prisonniers. Ça me fait penser à mes prisonniers. Donc toi. Hop. Toi qui demandes une rançon. Non, toi, je vais te garder dans mes... Dans mes geôles. Je me demande même si je peux t'envoyer au mur. Ben y renvoyer au mur. Non, ce sera un acte tyrannique si je fais ça. Et Under, là, c'est une sœur que j'ai capturée pendant la guerre, je crois. Je peux juste se libérer ou l'exécuter. Si je l'exécute... Non, je ne vais pas l'exécuter. Si je le libère... Bon, allez, je vais le libérer parce qu'il vient du Val. Je vais le libérer, voilà. On te laisse pour rien. Le mariage officiel avec le Lord du Val. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ah d'accord, on a été trouvé avec l'ordre pour que le mariage ait lieu entre l'ordre et la blablabla. Maintenant, la dot doit être payée à la famille du marié. J'ai pas beaucoup d'argent, malheureusement. Je suis obligé de te offrir avec une dot normale. Désolé, j'aurais voulu t'offrir plus. Mais je peux vraiment pas t'offrir plus. Sauvegarde automatique. Ah, c'est bien, là, on est lié aux aériés. Bon, évidemment, je vais me rendre au mariage. Le mariage de ma fille, quand même. Et lui, s'il meurt sans héritier, ce sera les Harding qui vont régner. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une rébellion. Ah oui, c'est par rapport aux guerres. Oui, c'est normal. C'est normal. Donc, comment ça se passe dans cette guerre ? Pour l'instant, la guerre est très équilibrée. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui prend le dessus. Juste 16% pour Geoffrey du Trône de Fer. Donc, pour l'instant, ça se passe moyen-moyen. Il a réussi à s'évader. Ah, c'est pas vrai, ça. Bon, il mène quand même bien, mais il a réussi à s'évader, quoi. Condamné à tort. Bon. Je vais faire une interaction personnelle. On m'a accueilli en mariage. Ok, d'accord. Maintenant que la fête commence. Ici sont les options pour donner un valet d'aptiquet, pour nommer une personne dans la garde royale, pour désigner le prochain grand septon, pour octroyer une seigneurie. Je vais faire personnel et lui donner un cadeau. Voilà, pour qu'il y ait même un petit peu mieux. Attends, je peux nommer un septon. En fait, il se nomme les septons. Ah bah, une autre Lara qui va devenir prêtre, je veux dire, de Winterfell. Hop, voilà. Et puis, et puis, est-ce que j'ai un meilleur grand argentier ? Non, je n'ai pas un meilleur grand argentier. Puis c'est bon, je crois que c'est tout. Je crois que c'est bon. Ah, mon petit Rob Stark, qui va devenir... qui va devenir le roi du Nord. Le manqué est presque terminé, c'est-à-dire la cérémonie du coucher, blablabla, d'accord. Bonne tradition, c'est ça. Faites ce que vous avez à faire. Euh... Ok, d'accord. Bon. Voilà, maintenant, ils sont officiellement mariés. Ce n'est pas un mage matrienneur, mais on s'en fout, ce n'est pas grave. Ce sera quand même des Harin qui vont régner sur le Val, ce qui est normal, mais bon, on est lié au Val, maintenant. Ce serait bien, maintenant, la famille à laquelle je veux me lier, c'est Lannister. Si je me lis au Lannister, c'est bon. Je vais être tranquille. Je vais vraiment être tranquille. J'ai un nouveau maître qui a 13. Ça va, il est convenable, on va dire. Ah, ça y est, Tywin est mort. Tywin est mort. Une grande mutilation. Ça, c'est les guerres, ça ne réussit pas. Et donc Cersei a pris le trône de fer. Et donc Joffrey, ouais, son fils. Forcément, si elle meurt, là, ils sont fait... Donc Joffrey va hériter directement des terres de l'ouest. Alors, comment ça se passe, ta guerre, mon petit Joffrey. Il est en train de perdre. Joffrey est en train de perdre. Voilà. Alors, voyons ses compétences. Il est orgueilleux, il est cruel, il est coléreux, il est courageux, c'est ce qui est étonnant. Il est physique intéressant et ombre insaisissable. Ok. Donc, oui, donc Cersei est devenu Lord de Suisse Reine. Tiens, j'ai tellement envie de le queuter, lui, pour que je donne un de mes fils à Cersei. Enfin, non, j'ai plus de fils, je crois, à donner. Non ? Parce que Jon Snow, il est parti. Site. En fait, j'aurais dû le garder, Jon Snow, il a légitimé. C'est pas grave. Si jamais il fait des fils, si jamais elle fait des fils, je vais pouvoir marier avec elle, avec une de mes filles, mais il faut qu'elle fasse des fils. Et là est le problème. Et ce qui est étonnant, c'est que Joffrey, pour l'instant, est marié toujours avec personne. Je me demande ce qui se passe si jamais je la marie, si je la fiancé avec une de mes filles. Le petit Joffrey. Imaginez, je vais marier Joffrey et Aria. La grande blague. Imaginez la grande blague, quand même. Mais bon. Peut-être il y en a. En fait, c'est pour être tranquille avec le trône de fer. Si jamais je marie avec Joffrey, je serai tranquille avec le trône de fer, mais je ne suis même pas sûr qu'il va rester sur le trône de fer. Donc mettre un de mes enfants, ce serait du gâchis pour l'instant. Donc bon, ce n'est pas grave. Je vais attendre un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu. Voilà. Ce qui est étonnant pour l'instant, c'est que Rob et... Non, ce n'est pas vraiment étonnant. Rob et Marjorie, pour l'instant, ils n'ont pas fait d'enfants. Il ne faudrait pas trop tarder à ce que vous fassiez des gosses. Lui, il va obtenir un titre. Peut-être que je devrais lui donner Maud Kaelin à Rob. Peut-être que je voudrais lui donner un territoire. Oh ? Attends. Arrête. Cersei est morte ? Tuée par une martèle. Oh là là, non, Cersei est déjà morte. Eh bien, ça y est. Geoffrey est hérité des terres de l'ouest. Putain, arrête. Et encore une fois, on va vérifier où il en est dans sa guerre. Bon, il est toujours en train de perdre. Par contre, il est vraiment toujours en train de perdre. Mais bon. Je crois que je commence à plaire à Lady Marjorie. Cette fois, on va encore réessayer. Ah, cette fois, j'ai réussi à me la faire. Bref. Elle est vraiment mauvais par contre en intendance, en intrigue et en érudition. En intrigue, c'est un peu problématique, mais en intendance, j'ai besoin d'argent. C'est sûr, par contre. J'ai vraiment besoin d'argent. Par contre, je peux changer les lois de la couronne maintenant. Je peux changer les lois de la couronne. C'est ce que je vais faire. Puisque pour l'instant, Edarn n'a que 40 ans. Je suis plutôt bien aimé. Je vais demander un pot féodal. Un pot féodal, je vais les mettre en normaux. Là, parce qu'il me faut de l'argent pour l'instant, on dit qu'elle a perçu ici une grossesse. D'accord. Au moins, comme ça, ils vont avoir des enfants. Enfin, s'ils ne remarquent pas que c'est un de mes bâtards. Voilà. Maintenant, je suis en impôt normal. Comme ça, je vais pouvoir gagner de l'argent. Ah, bon, en plus, ma femme est enceinte, Kathleen. J'espère qu'elle va mettre au monde un fils parce que j'ai besoin vraiment de garçons dans ma famille. J'espère qu'elle va mettre au monde un fils. Pour l'instant, je n'ai pas de garçons. Je n'ai qu'une tripotée de filles. Et le problème, c'est que si, par exemple, Rob meurt, et donc, c'est Sansa qui va hériter. Sansa, malheureusement, est mariée avec lui en mariage classique. Ça veut dire que les enfants vont être des harines et que celui qui va hériter du nord va être un harine. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Attends, je n'ai même pas mis de... Je viens juste de remarquer, mais je n'ai pas mis de... Je n'ai pas mis de... Je n'ai pas mis de chronomètre. Ça veut dire que je ne sais pas à combien je suis. Ah, ils ont un fils qu'ils ont appelé Eddard. En plus, il est vif. Oh là là là, j'ai tellement de chance. Et en plus, il ne sait pas que c'est le mien. Alors là, j'ai vraiment de la chance. J'ai mon fils qui s'appelle Eddard, j'ai mon petit-fils qui s'appelle Eddard, qui est en fait mon fils. Oh là là, je suis en train de faire un truc de ouf là en plus. Qui est en fait mon fils, mais qui est vif. J'ai de la chance. Alors, Marna Stark, toi, tu vas être éduqué à un enfant. Eh bien, pas Rose, tiens. Puisque tu vas être éduqué à la cour. Voilà. Je n'ai presque plus d'argent. Ah, voilà, j'ai un fils. Oh, j'ai deux enfants. Un fils et une fille. Ouais. Bah, comment je vais les appeler ? Bah, lui, je vais l'appeler je vais l'appeler Brandon. Et elle, je vais l'appeler j'allais dire je vais l'appeler Brandine. Mais non, je ne vais pas l'appeler Brandine. Brandon et Berena. Berena, c'est pas mal. Moi, je vais l'appeler Berena, tiens. Brandon et Berena Stark, qui sont des jumeaux. J'ai vraiment une grande famille. Ça, c'est sûr, j'ai vraiment une grande famille. Comme ça, ouais, en plus, il y a Eda. Oui, c'est ça, en plus, c'est le petit-fils qui va hériter. Donc, ça va. Ça va. Pour l'instant, ça va. C'est quoi ça, première nuit ? Je n'ai pas compris. C'est quoi ça ? Première nuit. La pratique de la première nuit est illégale. L'ordre surpris en train de pratiquer peut-être sanctionné. Mais c'est quoi comme loi, ça ? La première nuit est une tradition pratiquée à Westeros et par les Valériens. Lorsque les petits gens se marient, leur l'ordre, leur loi peut prendre la virginité de leur... Oh, non, ça, j'aime pas, ça. Franchement, cette loi, elle est naze. En plus, ça apporte quoi d'avoir cette loi ? Ça apporte rien, je pense. Vraiment. Je crois que je commence à plaire à Lara qui est la prêtresse. Attends, tu vas me dire que Stark... Ah, Stark et Dart Stark, il n'est pas si vertueux qu'on le dit. Il a déjà, comment dire, il a déjà deux amantes. Lara, Marjorie et évidemment, il y a son épouse Kathleen. Enfin, bref. J'aimerais bien vérifier un truc, par contre, voir où ça en est par rapport à... Par rapport à Daenerys. Elle est où, Daenerys ? Attendez, comment on peut la chercher ? Déjà, je vais sauvegarder. Je vais faire une grosse sauvegarde. Voilà, indépendant. Tac. Et, je crois que pour chercher, c'est quelque part... Trouver des personnages, voilà. Daenerys. Non, ça ne marche pas. Elle est morte, Daenerys ? Attendez, on va vérifier un truc. C'est un truc encore plus simple pour aller chercher ça. On va aller, hop, hop. Voilà. Histoire, histoire, maison Targaryen. Voilà, maison Targaryen. Aerys. Ah non, Daenerys, elle est là. Elle est maîtresse éloi des côtes braviennes et les princesses de trône de fer. Elle est là, Daenerys ? Ce serait bien que ça se passe comme dans la série, ça veut dire qu'elle obtient ses dragons, tout ça, tout ça. Mais bon. Ça, c'est pas grave. En plus, elle est mariée avec un bravien. Ils ont eu des enfants. Bon, en plus, il a obtenu une bonne femme. Quand même un Daenerys, avoir Daenerys comme femme. Oh ! Ah, bref. Allez, donc là, en plus, ça se révolte chez Geoffrey. Non, Geoffrey, franchement, il va perdre le trône de fer. Ouais, il va perdre le trône de fer. Clairement. J'ai bien fait de ne pas faire de mariage parce qu'il va vraiment perdre le trône de fer. Il y a une petite surprise pour maîtresse, organiser un balle. ça, c'est le moins risqué. Voilà. À votre arrivée, la cour a bien été accueillée. Attends. Vous êtes accueillie par le regard froid de hauteur au début. Vous n'y avez pas prêté grande attention, mais vous avez rapidement entendu des rumeurs dont Bruxelles à cour. Tout le monde sait que Laura est enceinte, mais pire de cela, tout le monde sait que vous êtes le père. Elle a tout avoué. Quoi ? Mais quoi ? La traîtresse, la catin ! Casse-toi, je t'aime plus. Elle vit depuis plusieurs temps, blablabla. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est plus ma... C'est plus mon amante, mais... Connasse, connasse, connasse. Attends, il est mort... Il est mort, Geoffrey ? Parce que maintenant, c'est Stannis et sur le trône de fer, ça veut dire que Geoffrey est mort. Ouais, Geoffrey a perdu la guerre. Geoffrey, c'est devenu un lord sans terre. Bon, il est régent par contre des terres de l'ouest. C'est Johanna qui est devenue Lady Susreine des terres de l'ouest. Et c'est Stannis qui est monté sur le trône de fer. D'accord, en fait, c'était pour déposer... Cette guerre, c'était pour déposer Geoffrey pour qu'il ne soit plus le roi. Maintenant, c'est Stannis qui est devenu roi du trône de fer. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Donc, Mande, ça réussit sa guerre. D'accord. Ok, donc c'était pour ça qu'il avait fait la guerre, c'était pour ça. Donc, à part ça, à part ça, à part ça, je voulais faire un truc, voilà, je voulais faire un truc, c'est que maintenant, je peux me lier avec les terres de l'ouest. Mais bon, il faut savoir comment on aime ces sujets. Bon, ces vassos ne l'aiment pas trop. Mais bon. En plus, ces terres de l'ouest sont complètement divisées. le trône de fer est complètement divisé. Faut attendre que la guerre se termine. Ouais, bon. De toute façon, il n'est pas mon roi, je m'en fous. Lui, il va être à mon service. C'est un bon intrigant, donc j'accepte. Bon, j'ai bien meilleur intrigant. On n'a pas eu en sorte de Rose Bolton. Attends, au niveau grand argenté, je peux avoir mieux ? Je peux avoir mieux. Je peux avoir lui. En plus, il va être content. Voilà. Hop. Voilà. Marjorie, il y a mieux. Ouais, il y a mieux, mais bon. Elle ne va pas trop m'aimer, mais ce n'est pas vraiment, on s'en fout. Hop. Qui a besoin que j'améliore les relations avec lui ? Encore une fois, Lady Detertre. Améliorer les relations. Hop. Voilà. Ah, je suis content. Dans cette série, là, j'ai réussi à avoir l'indépendance du Nord avec une certaine facilité. Cette partie, elle se passe bien. Le Nord est indépendant, les Stark règnent sur le Nord en toute indépendance. Rob, qui va hériter, est un très, 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 très bon combattant. Commandant motivant, commandant un peu agressif, bon, ce n'est pas grave. Il y a un bon modificateur de combat. Il a de très bons skills. Il est marié à Marjorie, qui est parfaite en tous les sens du terme. Et mon petit-fils, Eddard, qui va devenir Eddard 2 quand il va hériter. Je crois que ça va être Eddard 2. Eddard 2, pardon. Il est vif. Franchement, cette partie se passe très, très, très bien. Le Nord est indépendant, les gens. Les Stark sont indépendants. Ce qu'on a toujours voulu avoir dans la série. Eh bien, je l'ai fait, les enfants, je l'ai fait. Ce qui concerne les Martels, ouais, les Terres de l'Orage, c'est toujours Renly qui règne sur les Terres de l'Orage. Ouais, c'est toujours Renly. Et Stannis, donc lui, il n'a pas de guerre pour l'instant, il y a une guerre. Troisième révolte contre le règne du roi de Geoffrey. Quoi, cette guerre n'est pas finie ? Ah si, cette guerre est finie. Bon, il va la finir vite, Vestanis. Attends, il a un enfant. Apparemment, j'ai enchanté un enfant légitime. Ils l'ont porté. En plus, il a un nom. Il s'appelle Horde Frost. Qu'on légitime cet enfant ? Non, je vais le reconnaître, cet enfant. Je ne reconnais pas cet enfant. Bon, je vais le reconnaître. Ça va être un bâtard, mais ça va être un Stark. courtisant, ma femme. Oh, ça recommence. Attends, Kathleen, elle m'aime bien. Kathleen, elle est à 97. Lady, elle, elle est à 100. Bon, on va améliorer les relations avec ma femme, plutôt. Voilà. Et quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Donc, voilà. Le fameux fils bâtard qui est devenu un Stark. Enfin, qui peut devenir un Stark, je peux le légitimer. C'est le, c'est Jon Snow numéro 2, en fait. C'est trop ça, c'est Jon Snow numéro 2. Alors, ouais, impôt féodonormaux, autorité de la couronne intermédiaire. Je vais peut-être augmenter aussi l'autorité de la couronne. Mais bon, il ne m'aime pas trop, trop, trop non plus. Il y a des 40 et 40. C'est genre, s'il y avait des 80 partout, un truc comme ça, j'aurais fait ça. Mais bon, là, c'est quand même mitigé, moyen, moyen. Parce que si je le mets en intermédiaire, j'aurais beaucoup plus de forces militaires. En haute, je veux dire, j'aurais beaucoup plus de forces militaires. Et ça, j'en ai besoin. C'est tué par des païens, d'accord. Prêtre, donc je ne peux pas faire de prêtre pour l'instant. Ah, l'hiver vient, les enfants, ça y est. L'hiver arrive. Notre été très long est terminé. Ah bah, je vais directement remplacer ma maîtresse qui est morte. Enfin, si elle veut bien. Eh bah oui, elle veut bien. Et encore une autre amont. Alors, je ne peux plus me contenter de l'eau et du pain. Bon, je perds la caractéristique tempérée, c'est pas bien grave. Une nouvelle, dans provenance de son âme, ne font pas bonnes. C'est blablabla, une énorme tentative de recrutement de nouvelles troupes. Ouais, trois mois sont échoués. Moins de 200% ? Aïe, 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 ça va faire mal, ça. Ouh, 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 renfort perdus et renfort perdus et renfort de troupes. On est un petit peu des deux, quoi. Il y a un nouveau lord de commandant, Alistair de la maison Thorn. Et, tac, tac, je voulais vérifier un truc. Oui, je voulais créer aussi un nouveau fief, mais pour l'instant, je n'ai pas assez d'argent pour créer de fief, il faut vraiment que j'aie de l'argent. Et, je voulais aussi construire quelques petites choses. Je vais construire, euh, je vais construire, bah, défense de base. Mets rentrer, catacomb cité, blablabla. Au cas où, si vous voulez lire. Ah ouais, si vous voulez lire aussi pour les aériés, parce que c'est assez intéressant à lire. Regardez ça, hop, voilà, moi j'ai déjà lu, donc je le sais. Vous faites pause. Et voilà, vous avez lu. Ok, comme ça, je ne me casse pas la tête. Allez, on continue à tourner, faire tourner le jeu. Ah, ça y est, le trône de fer s'est réunifié. Enfin non, il s'était réunifié, mais il ne se réunifie plus. Là, il y a une guerre contre le bif encore ? Révolte contre le règne du roi Stannis, mais pourquoi ? C'est lui qui l'a mis sur le trône, non ? Et puis après, maintenant, il n'est plus sur le trône. C'est quoi ces conneries ? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien à ces guerres, je ne comprends vraiment rien. Mais bon. En tout cas, Stannis a été rejoint par les conflans. Qui est avec lui ? Un truc qui s'en va, il n'en a pas vécu. Ah, d'accord, bon, ça va. Ah, notre enfant, notre petit-fils qui s'appelle Gart. C'est bien, faites des gosses, faites des gosses, tout ce que je vous demande. Bien, frucine, d'être ensemble, ne moi rien, blabla. Donc, Stannis, encore une autre guerre. ce qui est d'ailleurs qui va hériter où c'est sa fille. Pour l'instant, il n'a que des filles. Et comment ça se passe en ce qui concerne là ? Il a 6 ans, mais voyons comment c'est pas solime. Bon, ça se passe plutôt bien. En fait, je crois que je vais lui donner un de mes fils à Johanna. Enfin, je vais faire des fiancés avec les terres de l'ouest. Bon, le plus jeune, j'ai pas le choix, Brandon. Brandon. Tac. En plus, elle accepte même si c'est pas du matrilénaire. C'est ouf. Ça veut dire qu'il y a des Stark qui vont régner sur les terres de l'ouest. Même si les terres de l'ouest sont un peu explosées, mais elle va régner sur les terres de l'ouest. Après, toute ma discussion, blabla. Père, c'est qu'on est. Jacques Airfourbe. Dites que ça ne peut pas me mêler de ses affaires. Bon, on n'a pas rompu, au moins, c'est déjà ça. Mais bon, ne mêle pas de mes affaires, femme. Interaction personnelle, je vais même te offerer un petit cadeau, histoire de... Des reines du Nord, quoi. Arrête de te plaindre. Comment ça, j'ai plein de maîtresse ? Et alors ? C'est comme ça. Il y a qu'il commence à devenir complètement... Complètement insensible. Bon, Marjorie, tu redeviens maîtresse des lois. Hop, voilà. Et puis, comme vous avez vu, comme j'ai dit, avec les Stark, les Lannisters, ça veut dire que... Attends, il reste qui, en fait, chez Lannisters ? Il ne reste plus trop trop de Lannisters, maintenant, je crois. Enfin, je crois. Il reste combien de membres vivants ? Non, mais ce n'est pas là qu'on va... Non, c'est là. Ah non, ils ont 29 membres vivants, donc c'est bon, au niveau des Lannisters, ils sont tranquilles. Mais je veux dire, par rapport à la puissance des Lannisters, quoi. Ça veut dire que... Ils ne vont plus régner sur les terres de l'ouest. Si jamais ils se marient et que ça continue comme ça et qu'il n'y a pas de révolte, tout ça, leurs enfants sauvrent être des Stark. Ça veut dire que ce sont des Stark qui vont régner sur les terres de l'ouest. C'est pas mal, ça. J'ai envie de dire, c'est pas mal. Allez, Brandon. On croit en toi. Bon. Fils sans terre, oui, Rob. Je vais peut-être lui donner des terres à Rob. Fin de compte. Non, si je lui donne des terres, j'aurais plus Marjorie comme maîtresse des lois. Mais bon, ça, on s'en fiche un petit peu. J'hésite à donner des terres à mon fils. Non, je ne vais pas lui donner des terres parce qu'il ne le réclame pas, là. Ce qu'il veut devenir, c'est maître d'armes. Mais bon, j'ai une meilleure maître d'armes pour l'instant. Donc, je vais voir un peu comment ça se passe avec mes autres enfants. Ah, Aria a grandi. Même si elle est devenue une commandante incompétente, c'est dommage. Mais bon, elle a quand même plus 15 en Martial, ce qui est pas mal. Parce qu'elle a quand même une base de 10 en Martial. Une base de 10 ? C'est vraiment pas rien. Je me demande à qui je peux la marier. Lorde de Castemer, non. Je voudrais bien le marier à un prince. Ce serait bien. Ouais, Lorde des conflants un peu comme ça. Ah, le prince de Dorne. Ce serait bien, je pourrais m'allier avec Dorne, avec les Martels. Si je fais ça, ouais, je m'allierais avec les Martels. Ce serait une bonne idée. On m'allier peut-être avec le Neck. Un de mes, un de mes, un de mes vassals. Non, il me faut de très puissants alliés. Là, c'est important puisque je suis, je suis, je suis, comment dire, je suis indépendant, il me faut vraiment de très gros alliés. Donc, pour l'instant, je suis allié avec les conflants, avec le Bif et le Val. Je devrais peut-être m'allier aussi avec les, avec les, avec les Martels. Ça veut dire, si je suis allié avec les Martels, je suis pratiquement allié avec tout le monde parce qu'avec les Lannisters, j'ai créé, j'ai fait un mariage à un des fiançailles. Je suis marié avec, je suis, je suis, je suis fiancé, n'importe quoi. Je suis allié avec les Tollies, avec les Harines. Je vais m'allier avec les Martels en faisant ça. Attends, je vais peut-être lui donner Lyanna plutôt. Je vais faire ça, je vais plutôt lui donner Lyanna. Enfin, s'il veut bien. Je crois qu'il ne veut pas. Ouais bon, je vais faire ça. Je vais lui donner plutôt Aria. Aria, il est où ? Il est où le Martel ? Il est là. Non, je vais lui donner Lyanna plutôt, Martel. Gaël, il hésite tout le temps, je vais lui donner Lyanna à Aria, je vais la garder près de moi pour l'instant. Hop. Ma Trillena, forcément, il ne voudra pas parce que ça doit être, ouais, c'est l'héritier du titre de Dorne en plus. J'aimerais un de mes enfants à l'héritier du titre de Dorne. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, j'ai finalement la chance de faire quelque chose de spécial avec mon être cher, je ne sais pas, je vais l'emmener, non. Si je fais ça, c'est, je vais animer des activités à la cour, je perds un peu d'argent, mais ça, ça m'aborde de la fertilité. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Alors, on est d'art star climpétueux à 44 ans pour l'instant. Je vais me rendre au mariage, évidemment. Par contre, j'aimerais bien vérifier un truc. Ah, Oberyn, il a le fameux Oberyn de Vipère Rouge. Oberyn, lui, il a les lords de détail.